Wattatatata bonjour à toutes et à tous c'est volsé rider aujourd'hui c'est un vlog alors ça va pas être un motovlog parce que je vais pas le faire entièrement à moto même entièrement même pas du tout genre 5% à moto on va rejoindre les copains au werk c'est une compétition qui regroupe beaucoup beaucoup de catégories différentes franchement je pourrais pas tout voulait vous les lister mais il y en a je sais même pas combien il y en a tellement il y en a mais en tout cas ils sont super nombreux alors en fait les copains de là bas c'est qui alors déjà il y a 12 personnes en tout cas à ma connaissance qui sont du motoclub le motoclub c'est quoi c'est extreme racing extreme racing c'est quoi c'est le motoclub avec lequel je fais je fais du circuit si vous voulez savoir ce que c'est qu'un motoclub et bien écoutez internet est votre ami alors président ça va tu vas bien merci beaucoup un plat du coup les amis vous l'avez compris on est chez extreme racing donc c'est mon motoclub je suis un membre de ce club là aussi et là je suis avec lola donc à sa moto juste derrière et il faut que je vous la présente salut à tous je m'appelle lola je fais la first la first race cup du week c'est la deuxième manche de l'année c'est carol au circuit carol c'est bien parce qu'on a pas loin de la maison pour une fois donc ça c'est bon on voit les copains aussi c'est sympa on croise fort les doigts parce que pour l'instant il y a du soleil pourvu que ça dure on sait pas là en fait le plus embêtant c'est quand ça change vraiment de temps comme hier les gars ils ont eu un temps insupportable il faisait sec l'instant d'après gros ça verse là on se prend la tête donc là si ça se maintient j'ai de la chance je vais faire ça sur du sec ça va être sympa donc là tu es sur ta gsr 600 qu'on connaît voilà on l'a vu sur les circuits oui et tu as une particularité j'ai une particularité je peux pas passer les vitesses moi même avec ma cheville donc du coup j'ai un système comme les paraplégiques un système de passage de vitesse avec une grosse cartouche qui actionne directement avec les boutons au guidon qui actionnent le sélecteur tu peux me montrer bien sûr la cartouche et quand on passe les vitesses ça action tout seul oh c'est trop bien le shifter il a lâché ah ouais non mais alors je tiens à préciser quand même même avec le peu d'expérience en course que j'ai que une course n'est pas une course quand il n'y a pas de problème voilà il y a toujours un truc qui déconne toujours 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 c'est normal donc bon mais c'est pas grave ça va le faire comme d'habitude et là pour l'instant là tu as fait quoi tu as fait les qualifs j'ai fait les qualifs je sors alors je suis en milieu de plateau à peu de choses près parce que scaroll c'est un petit circuit donc le gsr il va bien et pour l'instant je suis première féminine trop bien pourvu que ça dure trop bien oh la la ben génial génial là j'imagine que vert c'est up et rouge c'est down et ça te passe le rapport directement là mais ça veut dire du coup tu es obligé de passer l'embrayage ça fonctionne à la voilée ça fonctionne c'est très technique parce qu'elle est obligé de freiner rétrograder appuyer sur le bouton relâcher ah ouais tout en essayant d'être constant c'est pas facile parce que la plupart des paraplégiques maintenant avec les motos modernes ils ont le bleeper ouais donc en gros ils se servent plus du tout de l'embrayage ils font que les boutons voilà vu que c'est une machine un peu ancienne qui n'a pas de ride by et à l'objectif de tout décomposer c'est pas simple ça va vraiment pas être facile d'imaginer juste sur la même main essayer de prendre l'embrayage et en même temps avec le pouce parce que quand tu rétrograde c'est pendant le freinage donc tu as en plus de les mains qui sont voilà en train de forcer on a la main là donc en roulant on est comme ça et dès qu'on freine on est obligé de débrayer et en même temps reculer sa main et appuyer sur le bouton comme ça comme ça forcément ça prend déséquilibre et c'est pour ça qu'elle use la poignée ici parce que en fait elle est obligée de décaler sa pompe de main en débrayant pour appuyer sur les boutons là en fait il ya de l'espace mais mais quand même première des défis pour l'instant ouais mais quand même loin devant ou pas non pas loin non on sait c'est plutôt serré sur le championnat on est quatre quatre filles et franchement on se bagarre bien c'est sympa trop cool beaucoup les amis ne sous-estimez pas les femmes jamais jamais que ce soit sur une moto ou quelque n'importe quoi jamais 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 lola vraiment respect et bravo au président pour la mécan toujours remercier ceux qui sont derrière évidemment bisous à l'équipe 269 d'ailleurs c'est trop bien sauf ça ça c'est chiant mais mais sinon c'est trop bien en vrai c'est trop bien parce que ça lui permet de continuer à faire de la moto oui mais là forcément heureusement qu'il existe ce genre de choses parce que ça lui permet de pouvoir continuer à faire de la moto mais juste juste ça parce que les installations pour handi bike je crois c'est super cher grâce à un système de mémoire c'est 1100 1200 euros neufs alors nous on n'avait pas le budget pour en acheter un neuf donc on a racheté le système d'occasion à un tmr qui a arrêté la visite et ça revenait à combien il nous l'a fait de mémoire c'était quelque chose comme 500 euros moitié prix franchement ça va il était déjà tombé un petit peu avec il était un peu éraflé mais il est fonctionnel si on passe par l'association hfr qui est dirigé par stéphane poulus on peut l'envoyer en révision si besoin voilà on tente le coup et on prend l'occasion vous avez bien fait et ça les amis ne sous-estimez pas l'occasion jamais non plus ça faut pas sous-estimer le bon coin c'est votre ami si vous faites de la piste là c'est toujours le rush quand on part jusqu'à l'après grille je suis président même quand tu n'es pas sur la manteau c'est du choix de a à z alors la sensation de l'après grille c'est comment je sais pas du tout si vous m'entendez mais là on a deux filles de chez extrême qui roule au respect par contre regardez un peu la niveau niveau branchement mais quelle ambiance mais quelle ambiance le stress sur dix on est plutôt à 11 ah ok bon ça va c'est pas mal alors c'est du bon stress on va dire bon là du coup il y a une course là qui est en route derrière surtout le circuit une course qui est en route et dès qu'ils ont fini bah là ils vont partir pour leur tour pour se mettre sur la grille de départ et nous on pourra se mettre très près pour moi ça sera cool on est reparti au village extrême là ce que vous avez vu tout ça quand ils sont quand elles sont dans la pré grille et tout sachez que vraiment c'est une sensation de malade c'est une sensation de foot et là t'es t'es sous pression mais c'est pas encore autant que quand t'es dans le que quand t'es sur la ligne de départ quand t'es sur la ligne de départ mon pote là par contre là pour là la pression elle est réelle on va retourner là bas de toute façon faut qu'on attende la fin de la course des autres là ils sont chiants à faire leur course ici aussi là sérieux c'est des monos d'ailleurs qui tournent là donc là il ya l'eau là qui est là il ya arc et riten qui est là je sais pas si j'arrive à bien voir sur le la lumière va s'allumer et dès qu'elle s'éteint ils partiront et là maintenant c'est silence jusqu'à ce qu'ils reviennent et là ça va être gros bombardes pour bombarder comme des fous alors il ya une chute et j'ai pas vu j'ai pas vu arcane passé alors j'ai j'ose espérer que c'est pas elle allez Lola allez allez blokk ned blokk ned allez allez Lola allez 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 démonte les je me suis retourné pile au moment où il y a eu le crash un premier mec qui est tombé et l'autre lui a roulé dessus et il s'est envolé en lui roulant dessus j'ai pas filmé ça mais c'était hyper choquant franchement t'as vraiment pas envie que ça t'arrive d'ailleurs ça m'étonnerait pas à la drapeau rouge tout le monde sort bon du coup on a pas le droit de filmer apparemment alors je sais pas pourquoi mais bon on a pas le droit de filmer donc on va retourner voir extrême et euh bah j'espère que pour les deux pilotes ça va aller on espère on espère Dany on y va ? hein ? ok vas-y tu me racontera ok ok il en fallait pas beaucoup quand même pour te pour te convaincre tu as du gravier jusque là si tu baisses t'envoies plein entre les ah oui d'accord et le frein il est en contrainte ou pas ? non ? il y a pas besoin du frein arrière il y a pas besoin du frein arrière au CT ça passe c'est pas ? même moi je sais pas il faut la pédale parce que la pédale bon là c'est la vis qui a plus cher il faut la redresser parce qu'elle va frotter derrière il faut descendre le sabot descendre la bulle avant parce qu'elle en a plein aussi il faut pas de protection regarde jusque là t'as les cailloux là faut tout déflasquer tiens la protection aussi elle est restée sur la piste la protection euh ouais il lui faut aussi une protection de levier ah ouais bah là faut réussir à s'en sortir il s'est cassé là ou peut-être que c'est juste euh peut-être que c'est juste sorti à cause de à cause de ça là la poignée elle a changé il y a des cailloux partout bon globalement euh c'est le poly qui a pris cher il y a la poignée la poignée d'accélérateur faut vérifier si la cocotte elle est pas euh pas grippée ou quoi parce qu'elle est déclipsée bon en gros la platine ça va donc il y a juste à changer le calepied et l'embout de levier de frein donc euh en soit le levier de frein bon on s'en fout parce que sur piste on l'utilise pas pour l'instant c'est tout et faut aussi trouver un embout hop comme ça parce que pour le CT c'est obligatoire et il te laisse pas partir si t'en as pas en soit ça va en vrai ça va ça aurait pu être pire mais alors par contre elle a eu de la chance avec le protège carter qui apparemment a fait le boulot mais c'était pas loin c'était vraiment pas loin alors le CT il est passé ? ouais c'est bon ah victoire qui a eu cette belle idée ? Thomas très bonne idée bravo hein joli travail on est chouchouté chez Xtreme ou pas ? mais les pauvres ils sont pas prêts comme quoi les amis ne perdez jamais espoir quand vous pouvez peut-être rerouler et ben on peut peut-être rerouler petite salade du warm-up café petit burger c'est quoi c'est le super corsa ? non c'est une salade joli 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 alors là en fait tout là-bas ils sont en train de un peu comment dire s'organiser de savoir qui arrête la moto parce qu'en fait la course qu'ils font c'est une course d'endurance donc il y a un ravitaillement donc là ils sont en train de faire un plan de qui fait quoi machin combien de litres on met dans la moto tout ça tout ça parce que tout est quand tu joues la victoire tout est calculé tu vois donc stratégie c'est important moto elle est plus jolie avec la coupe à côté hein ah ouais j'espère bon du coup on est avec Lola qui vient de faire sa course du coup t'as fait première première fille ah écoute 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 comment ça s'est passé ? ça s'est bien passé bon par contre la course a été écourtée parce qu'il y a eu pas mal d'accidents des accidents graves donc bon c'est pas la même saveur c'est clair maintenant j'ai terminé première féminine au classement général je sais pas encore trop où je suis située et j'en saura ça en fin de journée parce que là je pense que tout le monde doit reprendre ses esprits un petit peu ouais ouais bon alors contente quand même contente bien sûr bah oui j'ai assuré la première place c'est bien je suis très contente on est à la maison c'est cool ah c'est cool c'est cool waouh les filles si vous voulez vous mettre à la piste qu'est-ce qui vous bloque ? qu'est-ce qui vous bloque ? à savoir les amis parce que du coup ce qui est arrivé à Harken c'est que elle était avec des gens plus lents devant elle parce qu'au calife elle était gênée donc forcément elle s'est retrouvée derrière donc au moment de partir bah tu te dis les gens qui me gênent il faut que je les double vite comme ça le peloton et bah comme ça je suis dans le peloton de ceux qui roulent plus vite et tu te barres tu vois et comme ça tu roules tu roules tu roules faut essayer de les dépasser le plus vite en vrai c'est logique de se dire ça sauf qu'à Carole il y a un virage qui est casse gueule de ouf c'est un virage compliqué avec un très gros freinage et quand il y a beaucoup de monde autour c'est difficile de pas se casser la gueule et pas rentrer dans les autres quand on essaye de passer devant au moins elle a tenté si ça trouve ça aurait pu passer c'est pas passé mais c'est pas grave c'est pas grave bon la prochaine fois du coup tu fais comment ? je recommence on verra si ça va ça peut marcher aussi ça peut marcher aussi on sait jamais donc là tu pourras remarquer j'ai rebouché les trous chef faudra le réécrire avec la date d'aujourd'hui sous-signé fait au circuit Carole à telle heure ah oui d'accord vous voyez la vis là elle est de travers là ah regarde le caoutchouc c'est pas elle qui l'a fait c'est acheté la meilleure vie de lanceau ah elle est bé tant qu'on y est tu vas pas refaire le pare-chop d'un véhicule oui La température extérieure est de 22 degrés C'est con des pneus au cœur Oh mais non ! Les petits détails, les petites finitions Allez, monteur, quittez ! Ça c'est un moment les gars, t'as intérêt de bien focus Rien ne peut te déconcentrer Moi je l'ai vu tout à l'année Bon je l'ai pas vu repasser depuis tout à l'heure Donc je pense que soit il est béton soit il est un problème mécanique Donc on va retourner voir extrême pour savoir un peu ce qui s'est passé Je crois qu'il a fait un détour T'es pas tombé ? Bah je suis tombé dans le bac En fait les plaquettes elles ont glacé ou je sais pas quoi Elles sont bloquées sur le... Oh non ! Passes, ça je freinais, bam ça a bloqué, stoppé, je relâche Mais je peux pas faire quoi de... C'est un peu flippant Je suis en partie Ouais mais t'as bien fait, t'as bien fait Aïe 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 Heureusement il est pas tombé C'est la piste, c'est la course, c'est les choses qui arrivent Ça fait partie du jeu exactement Ça normalement c'est quoi ? Ça va là dedans et ça passe là ? Quand tu tires la poignée ça fait ça Oh putain ! Je suis con ! Heu... Heu... Heu mais il marche là, il fonctionne Bah bah il fonctionne mais... Quand il y a le câble, il fonctionne là Oh merde ! Bah c'est exactement ça que j'ai fait sur la piste Oh merde ! Y'a pas eu de pénalité ou quoi ? Non non parce que ça a pas été par terre C'est juste lui il essayait de le mettre dans le réservoir Ça allait pas et en fait le câble au début il était comme ça Et puis à un moment il a fait le ting Le câble, du coup il a plié Bon ça y est, c'est le départ d'Emile, pour les 600 il y a eu un gros crash apparemment parce que c'est drapeau rouge, donc on ne sait pas du tout qui est tombé pour l'instant, j'espère que ce n'est pas une défi ou quoi. Pour l'instant, le président du club il va partir là, donc il est en train de se préparer et après let's go, j'espère que je vais réussir à filmer le ravitaillement. Bon là, ça va être le moment du départ, regardez-moi tout ce monde. Eh, tu sens la tension ou pas Danny ? Ouais, regarde là. Ils sont tous focus mon gars, je te montre un peu, regarde. Bon, le président est parti, du coup là on va voir la para, un peu comment ça roule et d'ailleurs la chute, c'était arcaine, donc allez retomber. Oh là, il est touché au saut. Oh là, il est touché au saut. Bon, du coup, on regarde les milles un petit peu et c'est des monstres. En tout cas, les premiers, c'est des monstres. On va aller à Hôtel pour voir un petit peu quand est-ce que le président va faire le signe pour le ravitaillement, comme ça je pourrais filmer le ravitaillement. Ça, c'était du rapide ça. Ça a été bien passé. Ça a été bien passé. Ça, c'est du rapide, incroyable. Oh, l'extracteur ! Et bien mon pote, je peux te dire que ça y va, ne perds pas de temps. Bon les amis, on est dans le parc fermé, regarde ça ! Rapide Président ! Il y a du pilote chez Xtreme Racing, il y a vraiment du pilote, dont moi, mais bon ça je ne vous le montre pas trop. Bon alors Président, c'est passé comment ? Il y a eu de la baston là ? Ah il y a eu de la baston, après c'est vrai que j'ai réussi à prendre un bon départ, j'ai voulu m'économiser, économiser mes pneus, donc j'ai concédé quelques places. Et après j'ai essayé de vraiment rouler avec ma tête, de poser un rythme que j'étais capable de tenir jusqu'au bout. Ça a fini par payer, j'ai un de mes concurrents qui s'est énervé et qui est parti un peu à la faute. Et moi j'ai continué de garder mon rythme, un super ravitaillement effectué par l'équipe Xtreme. Non vraiment, je suis super content. J'ai travaillé le physique, ça paye, donc voilà, très satisfait de ce week-end à Carole. Encore félicitations pour la coupe ! Merci, merci beaucoup ! Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo, à bientôt pour de nouvelles aventures. Tous les liens des OAD, Instagram, tout ça, tout ça, sont dans la description. C'était Volserrider. Ne lâchez pas, si vous avez envie de faire de la compétition, de la course, tout ce que vous voulez, Donnez-vous les moyens et faites tout ce que vous pouvez pour le faire. Regardez, c'est possible ! First, dites-moi ce que vous voulez. Un autre épisode. 2 Sous-titrage FR ?